Transformer des objets réels en STL et sans scanner 3D, c'est possible avec l'IA, mais c'est pas sans limite non plus. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Bon, alors, bienvenue dans ce petit tuto, et vous allez le voir, c'est un tuto qui est un peu plus improvisé que ce que je fais d'habitude. Mais, ben, c'est dans le ton de l'actualité et je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo. Donc, ben, voilà, j'espère que vous la trouverez intéressante. Donc, le but ici sera de savoir si on est capable de reproduire des objets. Alors, des objets plutôt figuratifs, comme ici un dinosaure, un petit lama et une petite voiture. Donc, mais aussi des objets un peu plus techniques, comme ici, c'est une pièce qu'on m'a demandé de reproduire en 3D. Et donc, voilà, le but sera de savoir si grâce à l'intelligence artificielle, on peut recréer ces objets-là et les utiliser décemment en impression 3D. Et au passage, je remercie l'ami Julien de la chaîne Brinter & Beer qui m'a suggéré l'idée de cette vidéo. Et c'est une vidéo qu'on fera en collab. Donc, lui, il fera une partie, moi, une autre partie. Donc, dans celle-ci, on part d'objets réels et dans la sienne, on partira d'objets virtuels. Donc, grâce à l'intelligence artificielle de A à Z. Ben, ça, je vous laisserai découvrir ça sur sa chaîne. Allez, c'est parti pour le tuto. Bon, alors, il faut savoir qu'ici, la base de tout pour bien commencer, c'est d'avoir un fond uni. Donc, ici, j'ai pris ce que j'utilise pour ma photobox. Mais vous pouvez utiliser simplement deux feuilles A4. Et puis, la deuxième chose importante, c'est la lumière. Il faut qu'il y ait une bonne luminosité et surtout qu'il n'y ait pas trop d'ombre qui soit marquée par l'objet. Parce que sinon, ça va affecter la qualité de l'objet final. Le lama, ici, je l'ai déjà fait. Donc, je vous montrerai l'exemple après. Donc, je vous propose ici d'utiliser ce dinosaure comme base. Donc, je vais le mettre comme ceci. Et alors, vous allez utiliser votre smartphone pour faire des photos de votre dinosaure sous quatre angles. Donc, premier côté, la face, l'autre côté et enfin le dos. Voilà, maintenant, je vais faire pareil avec la petite voiture. Et enfin, on va tester avec cette pièce qui est plus technique et surtout qu'on doit réparer. Donc, ça veut dire qu'il faut la retoucher après dans Fusion 360. On va voir si, du coup, c'est exploitable tel quel. Maintenant, vous allez passer votre temps à redimensionner les photos pour éviter d'avoir trop de choses sur la photo et ne vous concentrer que sur l'objet. Donc, vous faites ça forcément pour toutes les photos. Ça va prendre un certain temps. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez les envoyer sur votre PC. Voilà, ça, c'était la toute première étape. Donc, vraiment, préparer des photos, les avoir redimensionnées et les envoyer sur le PC. Maintenant, on va vraiment pouvoir passer à l'IA à proprement parler. Et cette IA, elle s'appelle Tripod3D. Elle est accessible via Tripod3D.ai. Et lorsque vous arrivez dessus, vous pouvez cliquer sur Tripodweb. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cœur de l'IA. Donc, avec toute l'application qui est disponible ici. Il faut d'abord créer un compte pour y avoir accès. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez donc cette interface qui est totalement débloquée. Ça fonctionne sur un système de crédit. Donc, vous avez un certain nombre de crédits. Et alors, vous pouvez utiliser la dernière version de l'intelligence artificielle qui est quand même nettement meilleure. Qui est la version 2.5 à l'heure où je fais cette vidéo. Vous avez droit à 5 essais de manière gratuite. Au-delà de ça, évidemment, il faudra payer pour avoir accès à autre chose. Nous, ici, ce qu'on va utiliser, c'est l'option multi-image ici. Et là, on vous demande de mettre une image de face, une image gauche, une image droite et une image du dos. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, mes 4 images sont prêtes et je peux faire Generate. Là, vous allez voir, ça met un certain temps, surtout s'il y a beaucoup de demandes sur l'application. Et voilà, après quelques minutes, le résultat est disponible. Vous pouvez cliquer directement sur votre modèle 3D ici. Et là, vous allez avoir un aperçu, donc vraiment en 3D de votre modèle, que vous pouvez bidouiller dans tous les sens. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir récupérer ce modèle qui est, ma foi, relativement précis par rapport à l'original. Bon, il y a évidemment des défauts, rien n'est parfait. On voit quand même qu'il y a des petites choses qui sont représentées ou sur-représentées, notamment les lignes de moulure du modèle de base. Mais bon, dans l'ensemble, ça a pris quelques minutes et quand même, on n'a que 4 photos de base. Pour récupérer ceci en STL, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur Custom, on va ici aller dans 3D Printing. Voilà, une fois qu'on a choisi 3D Printing, on peut choisir le format de sortie, donc 3MF ou bien STL qui sont les plus utilisés, donc en impression 3D. Moi, je vais rester sur le 3MF. Et il suffit ensuite d'appuyer sur Download ici. Là, encore une fois, vous attendez un petit peu et à un moment donné, vous allez recevoir votre fichier. Maintenant, si je vais dans mon slicer, je prends le fichier que je viens de télécharger, je l'importe. Et là, on me dit que le fichier est trop petit, qu'il est peut-être en mètres ou en pouces, donc est-ce qu'on veut le convertir en millimètres ? On va mettre oui. Et comme vous voyez, le modèle est relativement petit parce que simplement, on se base sur des photos, donc on ne sait pas avoir la dimension réelle de l'objet. Donc ici, ce sera à vous de définir la dimension réelle de l'objet. Pour ça, vous allez le redimensionner avec l'option adéquate dans le slicer. Ici, je vais lui mettre 14 cm. Et voilà donc mon modèle qui est prêt à être slicer et être imprimé sur l'imprimante. Alors évidemment, quand vous l'imprimez, n'oubliez pas les supports si jamais il y en a besoin. Et puis, vous lancez l'impression. Bon, maintenant, on va tester avec les autres photos que j'ai faites et je vous montre un petit peu le résultat. Voilà le résultat avec la petite voiture. Pareil, on voit que le résultat est quand même très, très propre. Bon, il y a quelques petits défauts, notamment le fait que, ici, les parties qui sont notamment à l'intérieur de la voiture ressortent, comme vous voyez. Ce n'est pas censé être le cas, donc forcément, là, il y a quelques petits soucis à revoir. Mais voilà, il faut quand même avouer que le résultat est vachement proche de l'original. Bon, par contre, pour la pièce technique, là, il y a un peu plus de choses à redire quand même. Alors, voici ce que j'obtiens avec le premier set de photos que j'ai fait. Alors, ce n'est pas du tout ressemblant à la pièce, malheureusement. Mais je me suis quand même rendu compte que je m'étais un petit peu mal pris sur les photos. Et j'ai refait les photos sous un autre angle. Donc, voilà ce que ça donne une fois que ça a été refait sous un autre angle. Donc, on voit ici, on a à nouveau les trous qui sont bien là. Mais malgré tout, on n'a pas une pièce qui est assez proche de l'original que pourrait être utilisable vraiment en réel. Mais bon, voilà, c'est assez bluffant quand même quand on voit le résultat qu'on obtient sur base uniquement de photos. On a quand même les reliefs qui sont plus ou moins corrects. Maintenant, voilà, clairement, cette pièce-là, je ne pourrais pas l'utiliser telle qu'elle. Je préfère toujours utiliser un scanner 3D pour obtenir quelque chose de plus précis à ce niveau-là. Bon, j'avais essayé les autres options avec cet IA et je vous montre un petit peu aussi ce que ça donne. Le lama ici, ça donne cela. Et c'est quand même plutôt fidèle aussi au modèle original. Voilà, du coup, ce modèle, encore une fois, il n'est pas parfait parfait par rapport aux photos de base. Mais il est quand même très, très proche de l'original. Assez fidèle. Bon, évidemment, il y a quelques approximations, notamment ici au niveau des petits cailloux qui sont sur son dos. Ici, les petites pochettes qui ne sont pas correctement reproduites. Mais pour le reste, on a même la texture des poils qui se voit. Ça, c'est quand même plutôt fou aussi. Sinon, par contre, j'ai utilisé la possibilité d'envoyer une seule photo pour reproduire le modèle. Et là, c'est beaucoup moins bon. On obtient des choses qui sont beaucoup plus approximatives, avec des détails qui ne sont vraiment pas bons. Notamment, ici, le nombre de doigts. Il y a un doigt en trop. Et voilà, le reste, c'est assez faiblard en termes de qualité. Le visage n'est pas du tout bon. Là, à ce niveau-là, je suis plus dubitatif. Je pense que vraiment, l'option de se baser sur 4 photos est beaucoup mieux. Donne des résultats vachement plus exploitables qu'une seule photo. Bon, de toute façon, c'est en plein développement. Et clairement, ce que je vous explique maintenant ne sera peut-être plus bon dans 6 mois. Il faudra voir un petit peu ce que ça donne dans quelques mois. Mais pour l'instant, vraiment, privilégiez l'option 4 photos. Alors voilà, j'espère que ce petit tuto rapide sur Tripod 3D vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cet IA, à tester des choses. Il y a quand même pas mal de crédits qui sont offerts gratuitement sur l'application. Ça va vous permettre de voir quelles sont les limites de l'IA et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Alors, de mon propre point de vue, je trouve ça vraiment très très impressionnant parce que ça permet de faire des reproductions assez fidèles à l'original. Bon, évidemment, on perd toute une série de détails. Malheureusement, ça, on reste quand même basé sur des photos. Donc, il y a pas mal d'extrapolations qui sont faites. Mais malgré tout, on a quelque chose d'utilisable. Et je vous encourage à aller voir la vidéo de l'ami Julien qui vous propose de créer des choses sur base de l'IA de A à Z. Donc, il va utiliser ChatGPT pour générer des images, 4 images. Et après, les passer dans Tripod 3D pour sortir un modèle imprimable en 3D. Et donc, ça va vous permettre de voir un petit peu les deux points de vue avec cet IA. Je le remercie encore une fois de m'avoir fait découvrir Tripod 3D. Cette vidéo n'est absolument pas affiliée à Tripod 3D. Mais bon, voilà, quand je découvre quelque chose d'intéressant, j'aime bien vous partager ceci. Allez, moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos qui sont concernant des choses qui sont derrière moi. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501